et salam alaikum les amis j'espère vous allez bien que votre famille se porte bien que le ramadan se passe très bien pour vous aujourd'hui nouvelle recette comme d'habitude facile et rapide on va faire un tagine au keftan alors pour ça il nous faut de la viande hachée des oeufs de l'ail de l'oignon avec du persil des tomates pelées du sel du paprika curcumin poivre et gingembre alors tout d'abord on va mettre de l'oignon plus notre persil avec notre viande hachée on va mettre la moitié de l'ail puisque l'ail on aura besoin pour notre plat et on va mélanger tout ça donc bismillah on va mélanger notre farce et après on va rajouter nos épices ça c'est pour faire le boulet de kefta après avoir mélangé on va mettre nos épices alors on va mettre du paprika semillaire poivre on va mettre du poivre on va mettre du purcume un petit peu et du gingembre voilà on va rajouter du sel on met un petit peu d'huile environ une cuillère à soupe et on va mettre un oeuf on mélange tout notre farce alors on met notre farce de côté et on va préparer notre sauce dans notre plat à gine on met de l'huile d'olive on laisse que ça chauffe alors on met notre à l'huile alors après on rajoute notre tour à peler alors là on va rajouter une cuillère de concentré de tomates moi c'est une grande cuillère moi j'ai mis deux petites cuillères équivalent à une grande cuillère alors après on remet nos mêmes épices que sur le poivre ta alors du paprika doux un peu de poivre un peu de gingembre un peu de curcuma et on rajoute du sel alors on mélange notre épice nos épices on rajoute un cube de sucre parce qu'on a mis des tomates concentrées et la tomate concentrée elle est acide alors là on ferme et on laisse cuire tranquillement un petit peu et après on rajoutera l'eau alors pendant ce temps que ma sauce cuit un petit peu là je vais préparer mes petites boulettes de cufta voilà moi je vais les faire ovale ou sinon si vous voulez faire en boule vous pouvez les faire en boule alors pendant ce temps que vous préparez vos boulettes vous vérifiez votre tagine et là on voit le tagine que la sauce elle a bien réduit et maintenant on va rajouter nos deux verres d'eau et là on a du coup on va rajouter un verre d'eau pour vérifier s'il va manquer de l'eau ou pas on prépare toujours deux verres d'eau donc pour le moment on met pas de verre d'eau on laisse que ça réduit tranquillement et on peut continuer à la façonner nos petites boules de cufta alors mes petits keftas ils sont prêts maintenant j'attends un petit peu que la sauce réduit pour que je puisse mettre mes keftas donc là ma sauce elle a réduit un peu maintenant il se met l'air je vais mettre mes petits keftas un par là un par là un par là un par là on en est deux partout et là après avoir mis nos keftas maintenant on va recouvrir et on va laisser cuire tranquillement voilà quand votre sauce elle a bien réduit comme ça là on peut mettre nos oeufs alors après avoir placé nos viandes dans les côtés là on va mettre nos oeufs alors d'abord on garde le blanc on pose le jaune on laisse un voilà avec chaque oeuf que vous allez mettre vous faites pareil le même procédé on prend notre jaune d'oeuf et on le met et là on renverse notre blanc d'oeufs partout sur les côtés et on laisse cuire tranquillement et voilà les amis l'habibati mon petit ajune de cufta il est prêt maintenant il reste juste à déguster j'espère vous avez aimé la petite vidéo comme d'habitude facile et rapide n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit partage ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres petites recettes et puis l'aimer et puis l'aimer